Bonjour à tous, je vais vous montrer l'installation de Dolibar. Il y a deux manières de l'installation. Si vous avez déjà travaillé avec le PHP MySQL, pendant ce cas, on va télécharger le dossier qui contient les fichiers de Dolibar. Sinon, il y a d'autres manières beaucoup plus simples en utilisant Dolibar install. Bon, j'ai utilisé la première méthode puisque j'ai déjà l'Observo et j'ai commencé par téléchargement de la source. Je tapais Dolibar. Cliquez sur Dolibar ERP-CRM. Ensuite, téléchargement. Et cliquez ici pour aller sur l'espace de téléchargement. Maintenant, je vais choisir ERP-CRM. Je vais choisir la version 3.5.1 Et voilà, il y a .zip et TGZ. Je vais choisir .zip. Le téléchargement est commencé. Je vais faire annuler parce que j'ai déjà la source. Voilà la source. Je vais faire extraire ici. Maintenant, je vais le déplacer vers Wamp et A3W. Coller. Je vais le renommer Dolibar. Maintenant, je vais l'accéder à localhost. Dolibar. Je vais choisir la langue français. Next setup. Et je vais cliquer sur le bouton de marée. Voilà les informations concernant le serveur web et les informations concernant la base de données d'Olibar. Bon, je n'ai pas une base de données. Je vais créer une base de données. Localhost. PHP et Mayadman. Database. Nom de la base. Dolibar. BD. Create. Voilà, la base est créée. Maintenant, créer Dolibar. BD. L'identifiant. Root. Et mot de passe. Puisque je n'ai pas un mot de passe. Donc, je laisse vite. Étape suivante. Voilà, il est confirmé que tout va bien. J'ai cliqué sur l'étape suivante. Cette étape prend un peu de temps. Et voilà l'installation. Maintenant, nous allons faire cliquer sur l'étape suivante. L'identifiant de l'utilisateur d'administrateur de Libar Admin. Admin. Db. Et mot de passe. Admin. Admin. Vérification de mot de passe. Admin. Db. Admin. Étape suivante. Admin. Accéder à Dolibar. Pour accéder à la page d'accueil. Login admin BD. et le mot de passe admin DB Cliquez maintenant sur connexion et voilà la page d'accueil de Dolibar Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo